L'arche primitif, l'arche originelle, était un coffre contenant une statue du dieu Yahvé. C'est un sanctuaire mobile qu'on amène pour s'assurer de la présence du dieu tutélaire lors des combats, peut-être aussi à d'autres occasions. Et le nom de cette arche était tout simplement l'arche, ou l'arche de Yahvé, l'arche de Dieu. A l'époque du roi Josias, l'arche va changer de fonction, mais aussi d'aspect. On va d'abord dire qu'elle se trouve maintenant dans un coffre de bois d'acacia. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que le contenu maintenant, ce sont deux tables de pierre symbolisant la loi. Et cette arche, on va l'appeler l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance parce que Josias fait une alliance, un traité entre Yahvé et son peuple. Et l'arche contient le symbole de cette alliance, la loi. À la cour de Jérusalem va se mettre en place vraiment une classe de scribes qui savent mettre par écrit non pas seulement les annales des rois, mais aussi d'autres récits. Évidemment, on se pose la question, qui a écrit cette histoire ? C'est l'escript de Josias. Pourquoi ? Parce qu'on voulait montrer que l'arche a été à Jérusalem depuis toujours. C'est David qui l'a amené et c'est Solomon, le constructeur du Temple, qui l'a mis là. Donc c'est une manière, en fait, de légitimer Jérusalem, de montrer que Jérusalem a toujours, en effet, accueilli l'arche. Sous-titrage Société Radio-Canada